Hugues de Chonac, nous allons vivre une grande année endurance 2016 et très clairement tous les teams qui vont rouler en châssis Horeca vont avoir une très belle carte à jouer. Oui, je crois qu'on a vu un plateau assez exceptionnel aujourd'hui et tant au championnat du monde qu'en 24 heures du monde qu'en Europe, il va y avoir de très belles bagarres et c'est vrai que tous les teams qui vont être au départ sur une Horeca, c'est évidemment des courses extrêmement importantes pour eux, la victoire du Mans l'année dernière avec Nicolas Lapierre est restée dans l'esprit de tout le monde, puis surtout ce qui fait la beauté du LMP2, c'est la bagarre, on a vraiment entre toutes les équipes et puis tous les constructeurs, une super bagarre, donc il y a vraiment tous les ingrédients pour réussir. Alors justement, pour vous, comment est-ce que l'on peut expliquer ce succès de l'Européen, le Mans Series et du championnat du monde d'endurance qu'il y a naturellement dans son calendrier des 24 heures du Mans ? Je crois que la base, grâce au règlement de la CO, il y a une base qui rend les voitures et les moteurs extrêmement proches, donc la différence elle est faite avec les équipes et avec les pilotes et en fait quand je dis la différence, c'est qu'il y a toujours très peu d'écarts et ce qui permet que sur toutes les courses, en fait, on a l'impression de faire un Grand Prix sur 6 heures entre toutes ces LMP2, c'est ça qui rend la course, je dirais, dans cette catégorie exceptionnelle. Ce qui est aussi assez remarquable, c'est de constater que pour certainement, il y a autant de voitures à l'arrivée qu'au départ en ELMS ou même en WEC. Oui, je crois que là, l'endurance, elle a franchi une grosse étape depuis un certain nombre d'années. La fiabilité est là maintenant et on l'a vu l'année dernière en 2015 avec le RECA 05, qui était une voiture toute neuve, posée par terre 3 mois avant, qui a fait 24 heures sans jamais s'arrêter au stand. Ça, c'était inimaginable il y a 10 ans. La fiabilité était, je dirais, quelque chose de très important pour réussir, alors que là, on ne s'en préoccupe plus parce qu'on est obligé d'être fiable et la voiture, toutes les voitures sont très fiables. On connaît ORECA constructeur, châssis ORECA 05 naturellement. ORECA est toujours proche du Toyota Gazoo Racing ? Toujours proche, évidemment. On apporte tout le support technique pour l'exploitation de la voiture. et 2016, évidemment, après une année 2015 qui était plutôt en demi-teinte, 2016, il y a deux gros espoirs, comme l'a dit Pascal Vasselon, nouvelle voiture, nouveau moteur, nouvelle batterie, tous les ingrédients. Et moi, je pense que ça va être une très, très belle bagarre devant.